Musique Salut à tous et j'espère que ça va bien Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo On va vous présenter comment faire de la musique Avec des lecteurs disquettes Il vous faudra 3 lecteurs disquettes Nous avons pris un quatrième Parce qu'on en avait un Un arduino Une alimentation de pc qui sort Une prise pour brancher les lecteurs disquettes Comme ça Et nous on a pris une prise molex Et on l'a redirigée vers 4 sorties Prise lecteur disquettes Pour faire de la musique Avec les lecteurs disquettes Nous allons utiliser MopiDesk Pour le branchement Il va falloir brancher l'arduino en usb au pc Les 4 lecteurs disquettes sont branchés Sur une vieille alimentation de pc Qu'on verra dans une prochaine vidéo Qui sont reliés avec une prise de lecteurs disquettes Une fois téléchargé Le dossier MopiMobiAdvance Le lien dans la description Vous avez 2 dossiers Le Java et le Arduino Vous allez dans Arduino Mopi Et vous ouvrez le fichier Arduino C'est le code à téléverser dans l'Arduino Qui sera relié au lecteur disquettes Une fois cela fait Vous allez dans Java Et c'est là où il y a marqué MopiDesk Et c'est ça qu'on va aller chercher plus tard Il faudra télécharger NetBeans IDE Le lien dans la description Faire fichier Ouvrir un projet Et aller chercher le dossier MopiDesk Qu'on a vu juste avant Puis après on clique dessus Et on fait play Ca va démarrer l'interface Pour jouer les fichiers MIDI Sur les lecteurs disquettes Et voici l'interface Ici vous avez tous les lecteurs disquettes Vous pouvez en avoir jusqu'à 16 Moi je vous dis en a 4 J'ai coché 4 Et je choisis le com De l'arduino Qui est branché en usb Après vous faites Long séquence Et là Il faut charger un fichier .mid Des liens dans la description Pour les lecteurs disquettes Là par exemple Mario.mid Faire ouvrir Il s'est bien affiché ici Et après Ici il faut appuyer sur connect Les lecteurs disquettes vont bouger un peu normalement Et après on va appuyer sur start Et là la musique va démarrer Pour brancher le lecteur disquettes A l'arduino Il va falloir brancher ces deux pins là Au moins de l'arduino Relier ces deux pins là Avec un fil Ou alors carrément les souder entre eux Ce qui va permettre de démarrer le lecteur disquettes Et après brancher celui de droite au pin 3 de l'arduino Et celui de gauche au pin 2 de l'arduino Si vous voulez rajouter des lecteurs disquettes il suffit de répéter l'opération De mettre celui de gauche et au 4 Celui de droite au 5 C'est comme ça qu'on a fait pour nos 4 lecteurs disquettes Après ce schéma là Pour nous il n'a pas marché Ce qu'on a fait c'est qu'on a inversé les deux pins Le fil vert Il va sur le 3 Et le fil jaune Il va sur le 2 Et ça a tout de suite bien marché J'espère que la vidéo t'a plu Si elle t'a plu pense à t'abonner A mettre un pouce bleu Sur notre vidéo Si tu as des questions pose les nous dans les commentaires Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?